Plus jeune, je voulais voyager. Voyager vraiment, et si possible, en évitant l'avion. De cette volonté ne reste qu'un globe terrestre acheté dans un vide-crenier en France. Grâce à une petite ampoule de faible intensité, le monde louit doucement dans mon salon. La nuit tombait. À mon arrivée à Paris, j'ai pris une chambre dans un appartement sombre des années 50. La chambre était simple et peu meublée. La seule raison pour laquelle je restais fut mon voisin, un petit vieux qui vivait dans une solitude à vous briser le cœur. Il logeait là depuis que l'incendie de sa maison avait emporté sa femme. Tout ce qu'il possédait était parti en fumée. Il ne lui restait plus rien d'elle, sinon une vieille photo de mariage. Nous allions au cinéma, sur les quais de Seine, en visiter Paris. La nuit, je l'entendais tousser. J'essayais de passer du temps en sa compagnie. Malgré le moins, je t'ai repoussé lorsqu'il me tapotait la joue ou s'appuyait sur mon épaule. Je lui consacrais plus de temps qu'à mes études. Lorsque je trouvais le trou dans le mur, je ne compris pas de suite. Je remarquais d'abord l'œil étrange du personnage. Mais en décrochant la toile, je vis le trou. Folle torage, je me rendis dans la chambre de mon amie. Le trou offrait une vie panoramique sur ma chambre. Écoeuré, j'ai attrapé la première chose qui m'est tombée sous la main. Une petite clé. J'ai décroché la photographie de mariage et avec la clé, j'ai crevé les yeux de l'homme. Soigneusement. J'ai regardé les orbites déchiquetées, mais cela ne suffisait pas. Ne soulageait pas. Donc j'ai déchiré la photographie, en laissant la moitié défigurée chez lui. Je ne savais pas quoi faire. J'ai glissé la photo dans la seule chose que j'avais acheté dans cette ville. Puis j'ai empaqueté mon sac rapidement et j'ai fui les lieux. Il a réveillé au moins ce qu'il y avait de méfiant et de casanier, voire de peureux. Je ne voyage plus beaucoup depuis que mon globe terrestre contient la seule image de l'épouse incendiée. Peut-être, avec le temps, la chaleur et la lumière ont tellement noirci le cliché. Lorsque l'ampoule crèvera, je n'oserai pas la remplacer. Lorsque l'ampoule crèvera, je n'oserai pas la remplacer.